bonjour à tous c'est Célia bienvenue dans cette vidéo on va découvrir un jeu ensemble on va vraiment le découvrir ensemble parce que j'ai reçu ce ce joli paquet des éditions Netaya et j'avais envie de le découvrir avec vous de l'ouvrir avec vous il était tout beau comme ça donc voilà alors il y avait une il ya une petite carte qui va avec pour présenter les éditions du jeu donc les éditions Netaya qui a été créé par Valérie Mariotte je vous rapproche sa carte pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'elle tout ce qu'elle fait donc elle travaille beaucoup dans le dans le reiki et vous avez ici l'adresse de la maison d'édition pour trouver le jeu si vous le souhaitez alors donc là il y avait une petite carte pour aller avec et on va découvrir ensemble ce joli paquet hop la voix d'acacha sur la voix de nos origines c'est donc un jeu de Valérie maillot illustré par élise elle fait on va l'ouvrir ensemble la voix d'acacha 33 cartes vibratoires plus un livret d'accompagnement avec ses exercices pratiques que vous connecter à votre essence divine on a le prix du jeu ici 44 euros ici vous retrouvez du coup les éditions Netaya est très joli c'est joli cette incrustation bleue alors c'est une un petit boîtier qui s'ouvre comme ça qui est aimanté un petit coffret aimanté il est très joli bienvenue dans la dimension akashique alors je vais tout sortir on verra après voilà le fond de la boîte une très jolie boîte toute douce donc vernis mat ah j'avais pas vu tranche bleue vernis mat et donc on a un livret alors la voix d'acacha sur la voix de nos origines on a la naissance de l'oracle la dimension akashique pourquoi 33 cartes comment utiliser vos cartes et les messages des cartes la prière des gardiens d'acacha et des remerciements alors donc elle explique sa connexion avec la dimension akashique qu'est ce que la dimension akashique akasha est un mot sanscrit qui signifie substance primordiale c'est la substance énergétique dont toute vie est constituée les mémoires akashique renferment la mémoire du monde la mémoire de notre monde terrestre de tout ce qui est vivant dans cette dimension et dans cette création ces mémoires enregistrent toutes les informations depuis l'émergence de chaque essence vivante de chaque âme elle enregistre toutes les informations du passé du présent et de tous les futurs quantiques d'un point de vue personnel et humain elle représente la mémoire de l'évolution de notre âme on perçoit traditionnellement les archives akashiques comme extérieure à nous même c'est une demi-vérité car notre mémoire akashique se trouve également présente dans notre ADN nos brins d'ADN énergétiques contiennent des informations multidimensionnelles dont les archives akashiques personnelles de notre âme même si cela est difficilement concevable pour notre conscience tridimensionnelle je pense que nous conservons les mémoires à l'intérieur de nous dans notre ADN et à l'extérieur de nous dans le plan akashique qui est le plus haut plan spirituel ces mémoires sont situées dans les écritures sacrées du monde entier les mayas en parlent dans le livre des chroniques les égyptiens dans le livre de Thoth et dans la Bible elles sont évoquées dans le livre des révélations il est écrit que dans les premiers jours le livre de la vie s'ouvrira nous sommes arrivés à ce moment de l'histoire où nous pouvons avoir accès à ce champ d'informations pour soigner toutes nos blessures émotionnelles épurer notre karma apprendre la langue du coeur et agir avec soi et avec les autres avec bienveillance et compassion nous pouvons réaliser ce travail dans la onzième dimension, la dimension akashique c'est à cette fréquence que nous avons la faculté d'être présent dans différents univers en même temps donc pourquoi 33 cartes ? le nombre 33 est considéré comme celui des avatars c'est à dire des êtres vivants exceptionnels et des grands prophètes tels que Jésus, Bouddha et Mahomet comment utiliser vos cartes ? et ensuite on a les messages des cartes alors je vous propose qu'on regarde les cartes et ensuite on ira tirer deux cartes pour aller lire les messages alors je ne vous ai pas montré le dos ah non pardon, c'est pas le dos voici l'illustratrice Élise Elphée et voici Valérie Marriott on a ici le dos des cartes et donc alors je vais vous faire un petit zoom voilà on a l'énergie de guérison je suis la source même de l'univers le pardon souverain je choisis la voie royale de la paix intérieure l'amour l'enfant intérieur l'ancrage spirituel l'onde vibratoire l'abondance les changements de fréquence l'essence divine magnifique cette carte la vérité sur le plan de l'âme la conscience intuitive l'implant neutre les anges gardiens les vies antérieures les leçons karmiques les empreintes karmiques pratiques de pardon recouvrement d'âme les ailes déployées le guerrier de lumière la grande bibliothèque les initiations sacrées le monde d'en haut le contrat d'âme et le son de vie évolution la jarre spirituelle le vaisseau de lumière la clé d'akasha le voyageur de l'étoile la sagesse du monde elle est magnifique aussi celle-ci très très belles illustrations le sarcophage galactique l'héritage galactique et Shambhala on a plusieurs notions un peu qui se mélangent on a vu des cartes qui étaient en lien avec le chamanisme comme le recouvrement d'âme c'est une notion chamanique le monde d'en haut le monde d'en bas etc ça aussi donc on traite un peu plusieurs cultures alors on va tirer donc deux cartes allons-y la texture des cartes est très sympa on retrouve la même texture pour ceux qui connaissent que le tarot le well known no tarot se matent comme ça alors la première carte et la deuxième carte on a la pratique de pardon je me libère des blessures passées et l'ancrage spirituel je renforce ma présence divine sur terre alors la carte 17 le livre est tout en couleur aussi je ne sais pas si je vous l'avais mentionné alors je vais vous lire ce qui est écrit donc pour la pratique du pardon je me libère des blessures passées le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même refuser de pardonner c'est refuser le cadeau de la libération de tes souffrances cet ouvrage le plus important de ta vie pour évoluer vers les dimensions supérieures c'est l'ouvrage pardon le plus important de ta vie pour évoluer vers les dimensions supérieures cela demande un grand travail d'humilité et de responsabilisation ceux qui t'ont accablé dans cette vie ou dans tes vies passées comprends que tu as souvent été ton propre bourreau tu les as choisis pour accomplir la tâche ingrate de te blesser ils ont accepté car ils sont remplis d'amour pour toi quand tu as intégré cette conscience du pardon du parcours pardon de vos âmes inter-reliées tu es prête ou prêt pour transmuter la colère en pardon et la tristesse en gratitude ton mantra c'est pose la carte sur ton coeur inspire expire sens l'élément feu transmuter les émotions de colère de rancœur d'amertume et répète autant de fois que nécessaire pour ancrer l'essence de l'affirmation je me libère totalement et définitivement de toute influence du passé je me pardonne et je pardonne à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette souffrance sadhana écrit une lettre à la personne que tu as heurté ou blessé intentionnellement ou non ouvre ton coeur et ta conscience pour écrire toutes les émotions négatives reliées tout est inscrit à l'encre sur le papier tout ce que tu as gagné gardé profondément enfoui demande pardon et surtout pardonne-toi brûle cette lettre un soir de cérémonie instaurée par toi un soir de pleine lune par exemple alors pour la deuxième carte l'ancrage spirituel je renforce je renforce ma présence divine sur terre tu as provisoirement oublié tes origines le temps de ton voyage terrestre tu es né avec la nostalgie de l'espace infini rappelle-toi tu es venu dans cet univers pour expérimenter la matière la densité physique tu n'es pas ici par hasard tu as choisi cette expérience la beauté de la terre est unique dans l'univers partage tes ressources avec celles de Gaïa elles sont issues de tes anciennes vies où tu fus homme ou femme médecine en lien subtil avec la magie des plantes et des pierres mantra pose la carte sur ton coeur inspire expire sens la libération de Gaïa circulez librement en toi et répète autant de fois que nécessaire je réintègre mes pleins pouvoirs chamaniques je nourris la terre la terre me nourrit je suis la terre voilà je vous laisse juger si ces messages vous parlent à vous moi je trouve les illustrations vraiment magnifiques j'aime beaucoup la réalisation en tout cas du jeu le coffret les cartes les textures la qualité est top donc donc voilà je trouve que c'est vraiment un beau travail qui a été réalisé je vous souhaite à tous une très très belle journée on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501